Salut tout le monde c'est Dita, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur FIFA 18 pour la suite de la carrière rétro avec le PSG. Aujourd'hui on va faire 3 matchs, match de ligue des champions contre Feyenoord, match de championnat contre Bordeaux et on finira par un match contre Dijon. La fois dernière on avait fait victoire contre Montpellier 2-1, victoire contre Lyon 4-1 et petite victoire 1-0 pour notre entrée en ligue des champions contre l'Aïs Roma. Avant de lancer le premier match je t'invite à liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup on est parti pour faire la compo du match contre le Feyenoord, Feyenoord qui a fait 1 partout contre Séville au match allé. Je pense qu'on va partir avec l'équipe type. Mota est un peu fatigué, on va mettre Rabiot. Pastore est fatigué, on va mettre Draxler ou Benarfa ? Benarfa, Draxler à la place de Pastore, Guedes à la place d'Areola. Et le Kunku on va le prendre à la place de Di Maria. Et on est parti pour le deuxième match avec des champions contre Feyenoord. Cavani. Fournaymar qui va frapper. Oh poteau, Cavani qui a suivi. Oh non, sauvetage. Benarfa. Benarfa. Mbappé, il s'est retourné, il frappe et poteau rentrant, 1-0, ouverture du score. Kylian Mbappé. On voit un beau petit travail de Benarfa si je ne me trompe pas. Benarfa il résiste. Il la donne à Mbappé, Mbappé qui se retourne vite. Et frappe croisée, poteau rentrant, 1-0. Deuxième but en Ligue des champions de Mbappé. Mbappé en profondeur. Il rentre sur son pied droit, qui frappe, para du gardien. Ce n'est pas fini avec Neymar. Ah, il a perdu la balle. Coup franc pour le Feyenoord. Juste avant la mi-temps. Il centre. La tête. Oh, l'égalisation. Ils n'ont rien du match. Ils n'ont rien de la mi-temps. Bergwisse qui marque de la tête. Je suis dégoûté. Oh, la tête lobée qui nous met. Après, Trapp, pourquoi il a avancé comme ça aussi ? Un partout. Il me saoule, il n'y a pas faute là. Coup franc pour le Feyenoord. 60ème minute. 27 mètres. Il frappe. Petite claquette de Trapp. Verratti pour Mbappé en profondeur. Cavani qui frappe. Et 2 buts à 1. On reprend l'avantage dans ce match par Cavani. Belle frappe de Cavani. La Verratti qui lance Mbappé en profondeur. Draxler en relais et qui la donne direct à Cavani. Point de pénalty. Il frappe fort. Il trompe le gardien du Feyenoord. Il a mis tout ce qu'il avait là. Oh, la red Trapp. Bien joué. Il s'est rattrapé de son erreur sur le premier but. Cavani, il est tout seul. Vas-y tout seul et frappe fort. On ne sait jamais. C'était compliqué. Il n'y avait pas d'angle. Il a joué vraiment en dessous de son niveau normal. Cavani, bien joué ça. Il est tout seul. Cavani face au gardien. Qui frappe. Paradis gardien. Ce n'est pas fini. Mbappé. Il reste deux minutes de jeu. Ah, j'ai perdu la balle. Dommage. On avait la balle du 3-1. Bien joué Verratti. Oh oui, ça combine bien. Cavani pour Draxler en profondeur. Qui résiste au défenseur. Et 3 buts à 1. Magnifique action. C'est largement mérité. On s'est mis à l'abri. Dans les arrêts de jeu. Magnifique. Draxler qui avait pris la place de Ben Arfa. Magnifique action là. Une touche de balle. Tac, il lui redonne dans la course. Il résiste au défenseur. Du pied gauche. 3 buts à 1. Le coup de victoire. 3-1. On ne devrait pas prendre de but. C'est fini. 3-1. On assure notre deuxième match. On conforte notre première place. Bon, après, il n'y a que deux matchs pour l'instant de jouer. Mais c'est important d'enchaîner les victoires. On est 3-1. Mérité. Match contre Bordeaux qui est cinquième. Mais avec seulement 3 points de retard sur nous. Donc ça va être un match serré. Match au Parc des Princes. Compo. Alors, est-ce qu'on fait tourner Mbappé ? On va le mettre sur le banc. On va mettre Di Maria. Neymar, on va mettre Lucas. Guidesh. Guidesh ou Benarfa ? Oh, Benarfa devant. Verratti, on va le reposer. On va mettre Krikoviak. Défense centrale Kipembe. À droite, Meunier. Berchich. Et on va partir comme ça, je pense. Draxler, on va le prendre à la place de Neymar. On va le mettre au repos. Cavani. Hop. Et on est parti. Match contre les Giraudins. Au Parc des Princes. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Luri. Qui centre au deuxième pour Di Maria. Qui est tout seul. Qui frappe la parade du gardien. C'est pas cadré. C'est pas dangereux. Krikoviak, Pastore. Benarfa. Qui frappe l'arrêt du gardien. Magnifique. Guedes qui venait de rentrer. Il se jette. Il tacle. Il arrive à piquer un peu le ballon pour tromper. Battre la sortie de Kostil. Je vais y arriver. 1-0. C'est un match assez fermé. Il n'y a pas grand chose à faire pour le gardien. La petite passe de Benarfa. Hop là. Il tacle. Juste ce qu'il faut pour tromper le gardien. 1-0. Oh ça ne se passe pas. Dommage. Oui. Récupération haute du ballon. Ah dommage. Il siffle l'armite. Victoire 1-0. C'est un match très fermé. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion. Mais on a réussi à sortir du traquenard en portant les 3 points. Match contre Dijon. Dijon qui est je ne sais pas combien. Dans les derniers je pense. Ils sont 18ème. 8 matchs. 1 victoire. 3 nus. 4 défaites. On est 2ème ex aequo avec Marseille qui est 1er. Donc victoire impératif. On n'a aucune excuse contre eux. On va faire jouer des jeunes je pense. Ah Mota il a pris moins 1. On va faire jouer. Moi je voulais faire jouer Nkunku. Il est où Nkunku ? Nkunku au milieu de terrain. Mota il joue pas. On va faire jouer Alphonse dans les buts. Kipembe à la place de Marquinhos. Pastore on va mettre. On va laisser Pastore. Devant on va mettre Guedes. Draxler il est pas chaud. Cavani on va le prendre à la place de Trapp. Berschich à la place de Meunier. Et ensuite on va partir comme ça. On va laisser Neymar et Mbappé sur les côtés. Du coup on part comme ça. On se retrouve pour le match contre Dijon. Jules de Tavares. Il centre. La tête sur la barre. C'est pas fini. La tête dans les bras d'Alphonse. On a eu chaud là. Daniel Vest. Pastore et Mbappé tout de suite. En une touche de balle. Qui centre pour Neymar au deuxième poteau. Qui frappe. Oh elle est écrasée sa frappe. Dommage. Samaritano qui déborde. Oh il est passé. Jules de Tavares qui frappe. Oh là là. Il a trompé Alphonse à Réola. Il a fait une boulette là Alphonse ou quoi. Parce que la frappe elle me paraît trop molle. Avant Lucarne. Mais je trouve ça mou comme frappe. Oh il peut faire mieux là-dessus. En tout cas ouverture du score surprise de Dijon. 1-0. Manzalo Guedes il se retourne. Il frappe au-dessus. Toujours 1-0 pour Dijon. Manzalo Guedes c'est passé. Ah il la prend pas. Ce sera seulement récupéré par Thiago Sivin. Ben Arfa. Lucas. Lucas. Qui est en la surface. Qui frappe du pied gauche. Égalisation. C'était un match très compliqué. On a réussi à égaliser déjà. Mais c'est vraiment dur d'avoir des occasions. Il s'est très fermé. On n'a pas d'occasion. Là on a une occasion. On a réussi à la mettre au fond par Lucas. Difficile de faire mieux là. Du pied gauche. Pleine lucarde. 1 partout. Premier but en Ligue 1 de Lucas. Ce sera un bon moment pour prendre l'avantage côté parisien. Kurzawa en profondeur. Neymar. Allez mais non. Mais tu dois faire mieux Neymar là. 1 partout contre Dijon. Contre performance. On n'a pas réussi à se créer d'occasion. Du coup pour marquer des buts c'est compliqué. Marseille qui s'impose à Strasbourg en plus. Donc ils prennent 3 points d'avance sur nous. Je ne sais pas ce que ça donne. Si on est toujours deuxième ou pas. En Ligue des Champions en tout cas. On est premier avec 6 points. Donc 4 points d'avance sur la Seville. Et 5 sur Rome et Félenord. Trophée des Champions. On l'a... Non c'est quoi ça ? C'est un truc amical. Coupe de la Ligue. Coupe de France. Trophée des Champions. Championnat. Championnat on a... Comment ça se fait qu'on a que 2 points ? Ils n'ont pas gagné Marseille. Il y avait 3 points d'écart. Ah peut-être. Du coup on est deuxième avec 2 points de retard sur Marseille. Et 3 points d'avance sur Saint-Etienne. Troisième. Match... Enfin c'était un match pas terrible contre Dijon. Du coup la vidéo est terminée. Si ça t'a plu n'hésite pas à liker et t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501